Bonsoir tout le monde, cinquième webinaire, on est le 15 avril. Comme d'habitude également maintenant, deux thèmes, deux thématiques. Ce soir, la première, comprendre les comportements d'achat en confinement. C'est Frédéric Daucan de l'Institut Segment, qui est adhérent de l'Institut du Commerce et qui a démarré avec l'Institut du Commerce une veille chopeur sur les comportements d'achat, aussi bien en alimentaire qu'en non-alimentaire d'ailleurs. C'était au départ sur l'alimentaire, mais ça peut s'étendre et ça s'étend sur le non-alimentaire. Frédéric va en parler juste après. Et le fil rouge de nos webinaires, si j'arrive à reprendre la main, avec Bain et compagnie, avec Joël Lemongolfier et Marc-André Camel, avec un focus ce soir sur le non-alimentaire, en particulier textile et prêt-à-porter, mais pas que. On verra tout à l'heure. On a laissé, pour ceux qui sont maintenant habitués de ces webinaires, on a laissé un peu plus de temps à Joël parce qu'à chaque fois, elle devait faire son intervention un peu dans l'urgence. Donc là, il y aura a priori un peu plus de temps pour que cette intervention se passe le mieux possible. Voilà, donc je vais, pour ma part, m'arrêter là et je vais laisser la main à Frédéric. Frédéric, donc, que vous ne verrez pas forcément parce que sa connexion Internet n'est pas forcément super bonne. Donc, c'est moi qui vais partager mon écran pour sa présentation et Frédéric, à qui je vais redonner la parole. Donc, voilà la présentation déjà. Il faut que je retrouve Frédéric pour lui donner la parole. Hop, ou Frédéric, tu peux peut-être, tu peux peut-être, voilà. Super, tu as le micro, donc c'est encore mieux. Donc, je mets en plein écran et je te laisse la main. Tu me guides juste sur le passage des slides. Merci, Xavier. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, on va dire un petit mot de la démarche. On a appelé ça Veil Chopper parce que très tôt, dès qu'on s'est rendu compte qu'on allait rentrer dans le confinement, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on garde le lien avec nos consommateurs, nos shoppers et qu'évidemment, dans la mesure où on allait perdre progressivement le contact avec eux en magasin, il fallait vraiment qu'on continue à savoir ce qui se passait. On a imaginé un scénario. Alors, Xavier, on peut peut-être avancer juste la slide suivante. On a imaginé un scénario un peu futuriste. L'idée, c'était de lancer tout de suite, tout de suite un forum. Les forums en ligne, c'est quelque chose qu'on utilise d'habitude à raison d'un poste par jour. On pose en général une question par jour. Là, dans la mesure où ça allait durer longtemps, on a prévu de leur poser une question par semaine, donc sur six semaines de durée. Et puis, ça, c'est du quali. On travaille avec 15 shoppers qui ont participé d'ailleurs à l'étude précédente qu'on avait faite sur le magasin du futur. Donc, on connaissait bien leurs profils et on a choisi ceux qui nous intéressaient le plus. Et puis, en parallèle de ça, on va lancer des vagues quantiques parce qu'évidemment, on a besoin de mesurer des choses sur des échantillons, sur un échantillon qui est plus large, toutes 240 questionnaires pour l'ensemble. Et là, en trois vagues. L'idée, c'est qu'on puisse justement aller assez loin puisque quand on a lancé la démarche, c'était fin mars, on n'avait pas du tout d'idée du confinement. Et on peut mettre le slide suivant. Et là, maintenant, on a une date. Donc, notre date, c'est effectivement le 11 mai, la semaine 20. Ça tombe pas mal parce que du coup, nos postes s'enchaînent. Là, en fait, on en est au troisième. On est à la troisième vague d'Ali. On va ce soir vous parler des deux premiers postes, un et deux. Et vendredi, on fera une présentation du poste 3. On l'aura analysé. Et on va ensuite lancer la vague quantique la semaine prochaine. Et puis, on va enchaîner les différentes vagues. On n'avait pas exactement l'idée du timing de lancement des vagues quantique. On va voir comment on les règle par rapport à la question de la sortie du confinement. Parce que finalement, tout ce qui nous intéresse dans cette recherche, il y a deux objectifs. Le premier, je l'ai dit, c'est évidemment de garder le lien et d'arriver à comprendre vraiment comment les choses se passaient chez les shoppers. Et le deuxième, et on avait une idée un peu, là aussi, enthousiaste, c'est de dire au fond, on va tous se réunir autour de cette notion, de cette idée. Et même si c'est juste un démarrage quali, même si c'est un premier élément, l'idée, c'était qu'on travaille tous ensemble dessus. Parce qu'on pense que le sujet va être assez compliqué pour les shoppers d'un côté, pour les magasins de l'autre, pour les marques, enfin. Et que ça sera suffisamment complexe pour qu'on ait vraiment besoin derrière d'avoir les idées claires. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette démarche, on la veut la plus collaborative possible. Donc, ça veut dire, par exemple, que le forum est ouvert à tous. Que vous pouvez donc, si vous nous le demandez, il n'y a pas de souci, aller le consulter. Vous pouvez le voir comme un observateur. Vous pouvez aller regarder les réponses des shoppers. Et voilà, donc voilà ce qui est proposé. Et puis, le point, c'est que la partie quanti, par contre, elle est un petit peu plus coûteuse. Donc, on a essayé d'imaginer un système de souscription. Voilà, on a pas mal innové sur ces différents thèmes. Mais en tout cas, l'idée, et elle est vraiment importante, c'est qu'on puisse tous, à la fin de cette période, avoir les idées assez claires sur les grandes préoccupations, sur les évolutions qui ont eu lieu et les tendances vers lesquelles on va aller. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de voir, justement, quelques résultats rapides des deux premiers postes. C'est une première synthèse, encore une fois, de ces premiers éléments avec quelques premiers enseignements. Xavier, on peut passer au slide suivant et au slide d'après. On va démarrer par les circuits d'achat. Donc, la façon dont nos shoppers... Tu peux enchaîner, Xavier, merci. Dont nos shoppers nous ont parlé de leurs circuits. Donc là, le poste 1 et 2, ils ont été vraiment tout de suite après le confinement. Donc, on a tout de suite, évidemment, rencontré et entendu nos shoppers s'exprimer sur des courses qui étaient moins fréquentes. L'idée, c'était de réduire le nombre de passages. Mais surtout, il y a une notion qui est ressortie et qui nous a beaucoup frappés. C'est la notion de perte de plaisir des courses. Finalement, on est passé très vite dans une logique de nécessité. Et au fond, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que le plaisir des courses existait bien avant. Dans leur esprit, on n'a plus cette dimension plaisir. Et ça, on reviendra là-dessus, parce qu'on pense que c'est un élément important du travail qu'il va falloir faire, parce qu'au fond, ils vont avoir besoin de retrouver ces dimensions. On peut mettre le slide suivant. On a identifié, en fait, dès lors que le confinement est arrivé, on a identifié quatre stratégies. Alors, ce qui, évidemment, là, c'est du quali. Le quanti va nous aider sans doute à les mesurer. La première stratégie, donc, par rapport à leur circuit d'achat, ça a été de tout acheter le plus proche possible, sur la commune. Le super, le hard discount, le primeur, enfin, tout ce qu'ils avaient autour d'eux. Et avec un abandon des hyper, éventuellement des marchés, s'il n'est pas à proxy, mais enfin, en gros, on se recentrait sur sa zone. La deuxième stratégie, c'était carrément d'éviter complètement le magasin. C'est effectivement ces clients qu'on a vus arriver sur le drive. Et pour avoir tous ensemble, enfin, tous autour de la table, je pense que vous avez tous, évidemment, beaucoup étudié, comme nous, le drive, ça nous intéresse de voir aussi tous ces nouveaux entrants qui sont arrivés sur le drive et qui ont sans doute, pour une partie, testé ce service. Et on verra, d'ailleurs, qu'il y a eu des changements assez profonds dans leur façon d'utiliser le drive. Ce sont des shoppers qui étaient effectivement plus sensibilisés. Alors, sans doute pour eux, mais aussi souvent avec cette idée de ne pas contaminer leur environnement s'il y avait des gens fragiles. Il y a une troisième stratégie. Alors, c'est amusant parce que moi, j'y croyais beaucoup, parce que je me suis dit, au fond, si à confinement, tous les magasins sont fermés, l'hypermarché va devenir l'endroit merveilleux dans lequel on pourra retrouver tous ces produits, l'alimentaire, le nonal, etc. Et curieusement, c'est effectivement une stratégie qui est plutôt apparue en mineur, comme la dernière, qui était de se dire, l'hypermarché, c'est intéressant, mais c'est loin, mais ça pose problème. Donc, en fait, ils sont assez peu nombreux à avoir recours à l'hyper, souvent quand ils étaient à proximité, et quand même souvent avec l'idée qu'on peut faire un plein important pour justement ne pas retourner trop souvent en magasin. Et la dernière stratégie, c'était de privilégier les toutes petites surfaces, donc évidemment autour de chez soi, mais vraiment en allant chercher les magasins où il y a, au fond, le moins de passages possibles. Du coup, ils y vont plus souvent. Ce n'est pas du tout la même stratégie que les précédentes. Ils font moins de stockage. Et ce sont eux, quand même, qui expriment le plus le sentiment des sécurités vis-à-vis de l'hyper, et même des super, d'ailleurs, en tant que tel. En fait, ils disent que l'hyper, c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de monde, et plus il y aura de monde, plus le magasin est grand, plus il y aura de monde, et plus ça m'inquiète, et plus ça ne fait peur. On peut passer au slide suivant. Alors, puisqu'on parlait du drive, évidemment, on les a interrogés sur le recours au drive. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un circuit, évidemment, qui est très adopté à la période, mais qui a été très perturbé, et qui a généré de nouveaux comportements qu'on n'avait pas vus auparavant. Par exemple, on n'avait pas vu, ou très peu, de clients drive qui changeaient d'enseigne. Ils étaient plutôt fidèles à une enseigne, ils avaient tendance à se caler dessus, pour plein de bonnes raisons. Là, au contraire, ils vont se servir, en fait, ils ont un panier de drive autour d'eux, ils vont chercher ceux dont les créneaux sont disponibles, ceux sur lesquels il y a des produits dispo. Voilà, c'est une utilisation du drive qui a changé, et qui pourrait peut-être, derrière, perdurer. Certains ont tendance aussi à avoir un peu peur des produits surgelés et de la chaîne du froid, donc là, il faudra sans doute les rassurer là-dessus. On a toujours, quand même, par contre, cette déception sur les fruits et légumes, parce que, justement, ces shoppeurs qui vont, là, pour le coup, se servir du drive en principal, comme circuit principal, ils attendent, évidemment, de trouver aussi des produits frais. Et là, on retrouve toujours la déception sur les produits frais, en tout cas, sur les fruits et légumes, en tout cas. Et puis, on voit apparaître quand même les drives fermiers. Alors, ça, c'est des choses qu'on avait commencé à voir apparaître sur les problématiques de shoppeurs qui sont, évidemment, concernés quand ça existe. Mais, en tout cas, ça peut être une option qui commence à apparaître et qui va, du coup, être pratique et utilisée. Ce qui nous intéresse dans cette période, c'est que nos shoppeurs vont utiliser des solutions. Et donc, on verra avec nos vacantes s'ils continuent à s'en servir. On va dire un petit mot sur les promos. On en parlera sur le magasin. Pardon, juste avant, Xavier. Sur les promos en drive. Merci. L'offre est courte. Il y a beaucoup de ruptures. Ils ont l'impression que les réductions se sont beaucoup réduites. Et finalement, ils ont l'impression d'acheter moins en promo qu'en temps normal. Et du coup, on peut passer au stade suivant. Et c'est ce qu'on a constaté, effectivement, sur le point de vente. En fait, il y a un sentiment quand même un peu diffus d'augmentation des prix. Alors, ils sont honnêtes. Ils disent bien, oui, puisque je vais dans un magasin plus petit, c'est logique que les prix soient plus chers. Mais quand même, il y a une petite impression que les prix ont un peu augmenté. Et sans doute parce que, par exemple, dans le cas des produits français en fruits et légumes, on retrouve des produits qui sont naturellement un peu plus chers. Mais bon, il y a cette impression qui perdure. Et aussi, une baisse des promos. Et du coup, pour des conso qui étaient vraiment habitués à utiliser les promos pour réduire leur panier, ça fait un double effet qui est problématique et sur lequel il faut être attentif. Parce que même si on annonce des prix, beaucoup d'enseignes annoncent des blocages de prix, etc., il faut faire attention à cette impression qu'ils ont en ce moment et, encore une fois, qui est aussi liée à la notion de promo. Alors, on s'est demandé d'ailleurs si, dans cette période, les prospectus virtuels pouvaient jouer un rôle. Alors, la première chose qu'ils disent, c'est que je ne reçois plus de prospectus, ou très peu. La deuxième, c'est que les grosses opérations ont disparu, celles dont j'avais l'habitude. Et finalement, quelques-uns vont se servir d'Internet pour aller consulter les promos, mais ils regrettent leur prospectus papier. Ça, c'est une petite pierre pour toute la question qu'on s'est toujours posée, qui est est-ce qu'on pourrait remplacer le prospectus papier par les prospectus en ligne. Pour l'instant, ils sont encore attachés quand même au papier. Ils ne sont pas tout à fait prêts à y renoncer, même, encore une fois, dans cette période un peu compliquée. Et pour finir, les attentes de promos, là, il y a peut-être un chantier aussi où on est assez convaincus qu'il y a quelque chose à faire autour des promos et d'une nouvelle façon de traiter les promos. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont besoin de promos sur des produits frais, sur des produits bruts, mais ils demandent aussi à ce qu'il y ait des promos sur les produits locaux. Ils aimeraient qu'il y en ait sur les petits plaisirs, mais de façon générale, ils disent même, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des promos qui changent un petit peu, qui ne soient plus dans une logique de volume systématiquement, mais qui soient peut-être plus adaptés à la découverte de produits. Au fond, la promo comme un outil de présentation, de proposition de produits, qui ne soit pas que du stockage, que du volume, etc. Ça, c'est une réflexion sans doute à mener. Enfin, on verra, on va continuer un peu avec eux là-dessus et on en reparlera sans doute. Si tu peux passer au slide suivant, Gavier. Merci. Alors, on va parler de la préparation des courses. Là aussi, il y a pas mal de choses qui ont changé, bien sûr. La première, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'ils prévoient tous leurs achats, évidemment, beaucoup plus. Et ils ont finalement changé de registre. C'est-à-dire qu'auparavant, on se servait du magasin comme un grand livre ouvert. On se rappelait des produits dont on avait besoin. Là, évidemment, la nécessité de passer vite en point de vente les amène à se dire qu'il faut être, il faut beaucoup plus anticiper. Anticiper, c'est-à-dire préparer ce dont je vais avoir besoin. Donc, faire des listes exhaustives avec tout ce dont on aura besoin. Planifier les minutes de la semaine, pas pour tous, mais pour certains s'y mettent. Sauf les clients de rêve qui, eux, évidemment, peuvent se servir du site. Mais on pense que ça, c'est vraiment le comportement qui a changé le plus. C'est cette grande anticipation qu'on ne retrouvait pas vraiment forcément précédemment. On avait des listes, mais qui étaient souvent assez brèves avec quelques produits indispensables. Là, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose très en amont et qu'il y a des occasions à saisir. D'une part, pour les marques, avec des choses à dire sur leurs produits. Et d'autre part, de façon générale, sur le magasin et l'ensemble des produits qu'on vend, sur l'association, la relation des produits entre eux, etc. C'est au fond, toutes ces démarches qu'on a toujours imaginées en magasin. On avait vu des initiatives en drive avec l'achat en un clic de plusieurs produits qui permettaient de faire une recette. Alors, on est vraiment dans ce cadre-là. Et là, encore une fois, on est tôt dans la démarche, mais on pense qu'il y a aussi, sans doute, des pistes, des directions à suivre sur cette évolution de leur comportement avec cette notion vraiment d'anticipation très forte, de préparation très forte. Merci, Xavier, pour le slide suivant. Et donc, quand on se pose un tout peu plus la question de leur liste, on se rend compte que, finalement, ils ont envie de prévoir plus que nécessaire parce qu'effectivement, il faut anticiper parce que des produits peuvent être en rupture, parce que la période dans leur esprit va être un peu plus longue entre deux cycles de course. Et on se rend compte, donc, que le contenu de leur liste a évolué. Par exemple, ils sont beaucoup plus centrés sur les produits de base, beaucoup moins sur l'hygiène beauté. On sait que c'est des catégories qui ont souffert, mais là aussi, on pourrait imaginer qu'on travaille en amont sur de quoi on a besoin dans le foyer, en hygiène beauté. Enfin, on pourrait refaire des choses autour de ça. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait des promos. Est-ce qu'entre la promo et l'accompagnement des produits et le travail qu'on peut faire sur des paniers de produits ou des produits qui s'associent, il y a sûrement des choses intéressantes à travailler ? Et puis, on les a même vus préparer leur course, enfin, leur liste, dès le retour des courses. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des produits qu'on n'a pas trouvés, donc on les remet tout de suite sur la liste. Ça, on n'avait quasiment jamais vu précédemment. C'est vraiment très, très, très nouveau. Et puis, juste une petite parenthèse, nos clients drive, qui ont toujours évidemment, qui essayent de s'en sortir, en fait, ils vont souvent sur le site pour, d'une part, vérifier effectivement qu'ils peuvent commander et aussi s'assurer que les créneaux sont disponibles. Là, on a vraiment le sentiment, on l'a vu sur notre petit échantillon, mais on l'aura sûrement en quanti, qu'entre les drives des petites villes et les drives des grandes villes, il y a des gros écarts, évidemment, de fréquentation et de saturation. Et puis, certains disent aussi, c'est l'occasion de faire le tri dans les placards et de consommer des produits qu'on n'avait pas consommé depuis longtemps, des conserves qui étaient là depuis longtemps, qu'on n'avait pas encore consommé. Donc, c'est l'occasion aussi de faire le tri. Slide suivant. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé en magasin. Ils sont arrivés en magasin, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Alors, on l'a dit, ils essayent d'y passer moins de temps, ils essayent de rationaliser le mieux possible leur passage en magasin. Mais en fait, on se rend compte quand même que le travail, enfin, le passage en magasin et la préparation de repas, il est vraiment très, très lié à leur notion de temps, enfin, de disponibilité du temps. Au fond, ça, c'est la vraie question de ce qui pourra se passer après le confinement. Est-ce qu'ils continueront à avoir des comportements de forte anticipation avec beaucoup de cuisine ? Ce n'est pas évident parce que vraiment, c'est le temps disponible qui leur permet d'agir comme ça en ce moment. Donc, on aura sûrement des conclusions pendant le confinement, mais il faudra vérifier comment les choses peuvent évoluer après. En magasin, ils ont l'impression quand même qu'il y a des problèmes sur les produits frais. Certains points de vente ont carrément plutôt fermé certains rayons. Des fruits et légumes qui ne sont pas toujours satisfaisants. Il y a quand même pas mal de questions sur la qualité de la proposition en point de vente. On sait tous évidemment que ce n'était pas évident. Mais là aussi, la question, on ne sait pas tellement ce qui se passe aujourd'hui, mais comment on peut redorer l'image de ces rayons au fur et à mesure ? Et puis quand même, on parlait tout à l'heure de ce fameux plaisir des courses. Certains essayent de se faire plaisir. Donc, la question des produits plaisir, de la confiture de chocolat, du chocolat, etc., ou des produits gourmands, elle est intéressante parce que ça peut être aussi une façon d'imaginer des espaces dans le magasin où on retrouve un peu cette dimension de produits gourmands. Alors, il y a eu Pâques évidemment, mais on peut imaginer quand même qu'on continue aussi dans cette tendance-là. Slide suivant. Merci. Et pour finir, avant dernier slide, sur la question sur les marques. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait, avant le confinement, on commençait à entendre beaucoup de consommateurs nous dire les grandes marques, c'est industriel, alors que les petits artisans, c'est mieux, etc. Là, on a le sentiment que les choses s'entendent moins. Il y a effectivement un recours au MDD, surtout pour des raisons de prix quand ils sont en magasin de proxy, parce que ça permet de compenser les prix. Mais on n'a pas du tout ressenti de rejet des marques en tant que telles, ou en tout cas, de méfiance sur les marques. En tout cas, on n'entend plus du tout ce discours qui était assez binaire en disant, il y a les artisans d'un côté et les grandes marques de l'autre. On a l'impression que les choses se consolident. Et c'est peut-être là aussi l'occasion pour les marques de reprendre la parole, de redonner confiance, au fond, de recréer, de retisser un lien avec ses consommateurs. C'est peut-être une opportunité, évidemment un peu violente, mais qui est sans doute intéressante à traiter ou à travailler en ce moment. Après, il y a évidemment la présence des produits français. Les enseignes communiquent dessus, ils l'ont entendu, ils l'ont senti. Et donc, ils ont le sentiment que c'est intéressant d'y aller, mais ils vont aussi éventuellement aller chercher les circuits courts. Donc, on retrouve quand même la problématique du local avec par exemple les mairies qui proposent des mises en relation avec les producteurs. Et juste pour finir, la question des ruptures, on a mis l'image du pain de mie qui est chroniquement en rupture depuis longtemps. Bon, en fait, ils disent, ok, on est prêt à s'adapter, on trouve des solutions. Mais éventuellement, on va changer de point de vente. Et ce qui est amusant, c'est que dans ces cas-là, ils changent de point de vente pour un maïsien plus petit. Ils ne se disent pas, tiens, je vais aller en hyper pour aller retrouver une offre plus exhaustive. Voilà, un dernier slide. Le dernier slide, c'était la question des achats responsables. Là aussi, on était sur une très forte tendance avant le confinement de rechercher justement une meilleure vision plus responsable de ces achats. Et là, évidemment, il y a pas mal de handicaps. D'abord, comme ils regroupent leurs achats dans une seule enseigne, ils ne font plus 3, 4, 5 magasins. Forcément, ils sont un peu plus limités dans leur proposition. Souvent, ils se retrouvent avec des magasins plus petits. du coup, moins de vrac. Le rayon vrac de leur hyper, on le retrouve moins facilement. Et puis, c'est aussi une période où on a beaucoup plus de difficultés à limiter les emballages de plastique. Donc, toute cette tendance dans laquelle ils étaient partis, aujourd'hui, on a le sentiment qui sont plutôt empêchés. Ils ont vraiment un certain nombre de limites par rapport à ces comportements. Et justement, si on se centre un petit peu sur le vrac, on s'est rendu compte quand même que certains avaient quand même tendance à limiter ou à réduire leurs achats en vrac. D'abord, parce qu'ils craignent quand même toujours les contacts, les manipulations. C'est des choses qu'on avait déjà entendues quand même sur le vrac précédemment, sur l'idée qu'il serait bon quand même qu'on trouve des solutions plus hygiéniques, plus sûres, etc. ne serait-ce que sur la DLC des produits qui sont contenus dans les tubes, etc. Mais par contre, ils pensent qu'ils y reviendront. Donc, cela aussi, peut-être que c'est l'opportunité à la fin du confinement quand les choses vont se remettre en route de faire évoluer ces rayons vrac parce qu'il y avait des attentes assez fortes et on pourrait se servir aussi de cette période pour repenser les rayons vrac. Et puis, il y a ceux qui continuent quand même à en acheter. Ils ont confiance dans les enseignes et dans les mesures qu'elles prennent parce que les enseignes quand même disent beaucoup de choses aujourd'hui sur la sécurité. Mais eux, par contre, ils sont un peu limités sur la démarche qu'ils avaient commencé à faire de limiter les contenants, d'arriver avec leurs contenants. Là, ils ont le sentiment que c'est une période qui est vraiment complexe pour ça. Donc, on a l'impression qu'il y a une petite mise en parenthèse en ce moment de cette notion d'achat responsable. Ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse plus. Ça veut dire qu'ils sont plutôt gênés ou empêchés par des limites physiques mais qu'ils sont prêts à y revenir demain et que là aussi, il y a peut-être un chantier intéressant sur quelle sera la nouvelle image du vrac qu'on vous propose demain quand les choses redeviendront demain. Voilà. dernier slide. En fait, on voulait juste terminer. C'était encore une fois l'idée d'aujourd'hui d'une petite synthèse assez courte de ces deux premiers postes. Dernier slide. Donc, on avait envie de dire ça, c'est vraiment un comportement nouveau. C'est vraiment quelque chose qui va évoluer, cette idée de préparer les courses plus en amont qui pourrait d'ailleurs aussi travailler dans cette idée d'un, au fond, d'achats plus vertueux, d'achats plus, on va dire, plus responsables qui leur permettent d'avoir une alimentation plus équilibrée. Donc, dans cette idée que ça ne se décide pas au dernier moment en magasin mais qu'on peut mieux anticiper, mieux préparer. Alors là, nous, on n'a pas de solution là tout de suite mais on peut imaginer quand même des choses. Est-ce que c'est un site internet ? Est-ce que c'est un magasin virtuel ? Est-ce qu'il y a des applis ? Enfin, voilà, on peut imaginer différentes solutions qui auraient pour vocation de faire qu'au fond, les achats de la semaine soient mieux anticipés, mieux préparés en amont. Et puis, dernier point, on en a pas mal parlé dès le début, c'est cette idée du plaisir des cours. C'est-à-dire que là, nous, on a vraiment le sentiment qu'il faut faire attention parce que si les hyper, les grands hyper qui offraient justement tout le choix, toute l'offre, etc., sont plutôt considérés comme des endroits à risque, il faut absolument arriver à les réassurer dessus et en tout cas retrouver cette dimension qu'il y a dans les points de vente des choses sympas, intéressantes et qu'on va pouvoir encore une fois se refaire plaisir avec les courses. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs parce qu'au fond, en ce moment, ils sont dans une situation où finalement, l'alimentation, c'est un peu le seul loisir ou la seule activité qu'on peut avoir et c'est un peu dommage que finalement, le magasin se soit transformé en lieu de passage rapide et instantané. Donc voilà, on a sans doute des choses là aussi à travailler et on a le sentiment que le merchandising n'est pas mort du tout enfin là, il y a des réflexions, enfin il y a eu une, j'ai assisté au webinaire précédent, on disait que finalement ce n'était pas la priorité. Alors c'est vrai, ce n'est pas la priorité mais peut-être que demain à la sortie du confinement, ça sera quelque chose d'important que quand on retrouve son magasin, quand on retrouve ses courses, on retrouve cette dimension, une dimension plaisir qu'on avait un peu perdue. Voilà, merci de votre attention on a juste terminé cette rapide synthèse et puis pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas si vous le souhaitez à venir vendredi assister à la présentation du troisième poste parce qu'elle est ouverte à tous et puis pour ceux que ça intéresse, si vous avez envie de participer à la partie quanti, évidemment, n'hésitez pas. Voilà, merci. Merci beaucoup Frédéric. il y a juste une question que je vais quand même poser mais tu auras une minute pour y répondre ou dire simplement que cette question peut très bien être posée dans le forum vendredi. Dans vos données shopper, avez-vous des informations sur l'évolution des critères d'achat online, notamment sur une future plus grande acceptation d'un délai de livraison plus long et sur le fait que le service de livraison a un coût ? Alors là-dessus, désolé, on ne les a pas vus évoluer beaucoup. Alors on est sur notre échantillon Cali, on posera la question en quanti, mais sur notre échantillon Cali, on ne les a pas vus beaucoup évoluer sur la livraison. D'accord. On avait pas mal travaillé sur le drive versus la livraison. En gros, est-ce que quand je suis quelqu'un de drive, je serais content d'être livré ? Je pense qu'il est vraiment possible qu'en ce moment, il y ait des gens qui se soient fait livrer par nécessité mais quand ils en parlent, ils disent quand même que pour eux, la solution pertinente, ce n'est pas forcément la livraison en tant que telle et du coup, toutes les contraintes qui sont liées à la livraison redeviennent, restent vraies et donc non, il n'y a pas effectivement d'acceptation, en tout cas, il n'y a pas eu de demande de leur part de dire finalement on pourrait pratiquer maintenant, passer à un modèle de livraison. Ils ne l'ont pas évoqué comme une solution qui leur paraissait la bonne solution par rapport à leur problématique d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Frédéric. On va du coup passer à la deuxième partie. Ben voilà, je n'ai rien à faire. Joël a pris la main et donc c'est Marc-André qui démarre ou c'est Joël ? C'est Joël qui va démarre. C'est Joël qui démarre. Merci Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Joël, tu es en mute. Je pensais que c'était Xavier qui attribuait la parole. Non, pardon, excuse-moi, en fait, tu peux le faire. J'ai laissé le pas. Je croyais que c'était… Non, mais voilà, j'ai découvert que je pouvais l'enlever moi-même. Voilà, donc, vous aviez parlé au début de la situation dans le non-alimentaire. Plus modestement, en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un petit tour de piste de ce qu'on voit dans le domaine du textile et prêt-à-porter. L'objectif, c'était de partager une étude qu'on a menée très récemment. Donc, c'est sur des données qui courent jusqu'au 25 mars. Évidemment, la situation évoluant avec la rapidité qu'on sait, parfois des choses qui datent d'il y a deux semaines sont déjà presque périmées. Mais en tout cas, directionnellement, on pense que ça donne un aperçu. C'est un point de vue qu'on a développé sur le marché de la mode au niveau mondial. Donc, on vous donnera des aperçus régionaux en disant voilà ce qu'on voit comme différente entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. On n'est pas au niveau de prédiction où on est capable de descendre à ce stade au niveau du marché français. Mais la plupart des marchés européens, en fait, ils fonctionnent un petit peu sur le même modèle. Et donc, en tout cas, directionnellement, à la fois sur l'impact que peut avoir la crise actuelle, sur les courbes de rebond en sortie de crise, etc. On essaie de pouvoir donner un certain nombre d'indications assez intéressantes. Donc, les scénarios qu'on va partager, ils sont basés sur une méthodologie assez approfondie. Donc, on regarde la diffusion du virus à l'échelle mondiale. on essaie de comprendre les contraintes que ça crée à la fois sur la demande, mais également sur la fourniture de produits, puisque comme vous le savez, la Chine, c'est un marché non négligeable en matière de fourniture, de pièces d'habillement dans le monde. Et donc, la situation là-bas, elle a eu quand même un impact en termes de pression sur la disponibilité des produits. on a essayé de tirer un peu la ligne sur 2020, mais aussi sur 2021. On regarde un peu ce qui va en sortie de crise déterminer la demande consommateur. Et puis, on essaiera de rebondir modestement sur ce qui nous semble être les impératifs à court terme et puis à moyen terme pour les acteurs de cette filière. On pourra, si le temps s'y prête, prendre des questions sur une expansion de ces données au reste du non alimentaire, sachant qu'à l'intérieur de ça, il faut toujours faire la différence entre ce qui a été considéré comme commerce essentiel et ce qui a été fermé, ce qui fait quand même des dichotomies assez fortes en termes de pression de la demande et puis de capacité de rebond à la sortie de la crise. Mais pour l'instant, l'étude que je partage, elle est vraiment sur le domaine de la mode et du prêt à porter dans le monde. Alors, pour faire un, comment je vais définir mes slides, il faut que je change d'écran, hop, voilà, pardon. Donc, le marché sur lequel on s'est penché, vous savez que typiquement, Bain est très connu pour l'étude luxe qui est produite, qui ne nous semble pas être le cœur de marché pour l'audience aujourd'hui. Donc, on a regardé tout ce qui était marque de mode un peu premium. Donc, si je devais prendre des noms de marques qui pourraient tomber là-dedans dans le domaine français, on regarderait des coupoles, des sœurs, voilà, dans toutes les marques qui font un peu le haut du panier mais qui ne sont pas encore catégorisées comme des marques de luxe. Et puis après, on a regardé tout ce qui était le marché de la mode masse, mais qui porte quand même une marque. Donc, imaginez là-dedans des enseignes comme Zara, H&M, Lalle, aux vêtements, etc. Donc, on est vraiment sur ces deux segments-là avec également toutes les marques de sport. Par contre, on ne regarde pas tout ce qui est vraiment le marché de masse mais qui n'a pas de marque, soit tout le marché qu'on trouve en supermarché, etc., soit éventuellement les choses qu'on trouve sur les marchés ouverts. Donc, toute cette partie du marché n'entre pas dans notre périmètre de considération. Donc, déjà, à l'échelle mondiale, pour prendre les grandes masses, le marché du luxe, c'est 260 et quelques milliards d'euros en valeur finale aux consommateurs. Le marché du premium fashion, c'est à peu près la moitié, donc 130 milliards. Et puis, tout ce qu'on appelle branded mass, là, on est vraiment sur le gros du marché, on est sur 500 milliards à l'échelle mondiale. Donc, je vais vous montrer que les dynamiques entre ces deux segments sont un peu différentes, mais il faut se dire quand même que le cœur de l'action, il se passe dans ce marché du branded mass. C'est là où il y a en fait les gros volumes et c'est là où les tendances actuelles, où l'impulsion qui sera donnée au marché sera très dépendante de ce qui se passe sur cette partie du marché. Alors, déjà, pour donner un peu un aperçu de ce qui s'est passé dans les premières semaines de l'année, donc nous, on a commencé à faire, on regarde un peu ce qu'on appelle en langage de consultant le current trading, comment est-ce que le marché se comporte de semaine à semaine au cours de l'année. Et vous voyez, je suis désolée, ce graphique est un peu chargé, mais en fait, on essaie de donner un peu la tendance de ce qui s'est passé. Vous voyez les grosses flèches en haut qui donnent la tendance depuis le début de l'année jusqu'à maintenant et puis après, vous voyez les petites flèches en dessous qui donnent plutôt la tendance sur des blocs de trois semaines, donc semaine 1 à 3 de l'année, semaine 4 à 7, 8 à 10, 11 à 12, etc. Le marché chinois, lui, il avait démarré très fort les premières semaines et donc il y avait une espérance de croissance assez soutenue et notamment dans tout ce qui allait être la période du nouvel an lunaire puisque en fait le Covid est arrivé et toute la partie du confinement est arrivée au moment où il y avait les fêtes du nouvel an chinois. Donc pour le démarrage, c'était plutôt bien parti et puis vous voyez qu'après, les tendances sont pareilles que ce soit en mode premium ou en mode plus mainstream, décrochage assez brutal dès le début du confinement et puis il y a une décélération de la décélération au fur et à mesure où on se rapproche de la fin du confinement. Évidemment, quand on prend le marché européen, on était parti plutôt sur des tendances positives les premières semaines de l'année et puis après, c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est-à-dire que l'anticipation du confinement donne un premier ralentissement et une fois qu'on entre dans le confinement et notamment toute la fermeture des canaux de distribution, là, il y a un décrochage très rapide. En contraste avec ça, vous avez la zone Amérique où en fait, on est resté dans l'expectative beaucoup plus longtemps, donc c'est seulement beaucoup plus tard que les autres marchés qu'on est entrés dans des politiques de confinement et de fermeture de magasins, donc on a l'effet retard. Donc vous voyez que les tendances étaient plutôt positives jusqu'à ce qu'il y ait les politiques de fermeture de canaux et sur la partie Asie hors Chine, donc on avait toute la, on a un impact un peu qui ressemble à celui de la Chine mais un peu tempéré, donc on continue à observer une croissance de la demande dans les premières semaines, ça se ralentit un peu probablement en prévision de politiques de confinement mais qui sont restées assez modérées sur la période puisqu'on l'avait dit dans les précédents webinaires à la fois en Corée, à Singapour, à Hong Kong, même au Japon, pendant une période assez longue, en fait, on avait des politiques qui étaient en place mais qui étaient plus portées sur le tracking que sur le confinement, donc on suivait les gens par le biais du mobile et puis on les envoyait en quarantaine quand on repérait qu'ils avaient été dans des zones de contamination, etc. Et ce n'est que très récemment qu'on est entré dans des politiques un tout petit peu plus agressives, notamment sur le Japon et sur Singapour qui font que là on voit une décélération un peu plus forte ces derniers temps. Voilà, donc ça c'est, bon vous voyez qu'en Europe il n'y avait pas une grande différence entre premium fashion et branded mass et puis qu'à partir du moment où les canaux ferment donc là ça devient beaucoup plus compliqué de tenir la cadence et notamment parce que pour beaucoup des marques il n'y a pas eu de report sur l'activité en ligne et qu'en tout cas le report sur l'activité en ligne compte tenu de la pénétration du commerce en ligne sur ces catégories ne peut pas oblitérer en fait l'impact général de la fermeture des réseaux physiques. Si on essaye un peu de se projeter dans l'avant et se dire finalement qu'est-ce qui peut se passer à la sortie de la crise parce que c'est quand même le sujet qui passionne tout le monde aujourd'hui. En règle générale quand on a vu des épisodes d'épidémie et c'était notamment la constatation qu'on avait faite après l'épisode du SARS en Asie il y a quelques dizaines d'années en fait on a deux fois entre selon les catégories soit au moment où l'épidémie arrive on a des effets d'achat et puis après ça repasse sur une tendance plus normalisée donc c'est ce qu'on appelle la stabilisation rapide donc ça c'est particulièrement vrai pour toutes les catégories aujourd'hui comme les produits qui ont servi à se préparer à la pandémie donc les gènes hydroalcooliques tout ce qui a trait à la santé à l'hygiène etc. vous avez dans les catégories plus alimentaires nécessité au jour le jour ce qu'on appelle l'effet de panique donc le rapide stockage sur stockage et puis après on revient à des modes de consommation qui sont les modes de consommation normaux une fois qu'on a passé l'effet de stockage initial j'ajoute que dans les politiques de confinement aujourd'hui la ligne ne revient sans doute pas pendant le confinement au niveau qu'on décrit ici ça ne redevient pas la tendance normale puisque encore une fois il y a plus de gens à la maison qui achètent pour davantage de repas plus de personnes donc là on est plutôt sur une tendance soutenue y compris dans le confinement et c'est après qu'on verra le retour à la normale et puis la mode elle typiquement elle a tendance à se comporter comme une catégorie non essentielle et donc on voit généralement un creux dans la préparation à la pandémie et puis une fois qu'on sort de la crise il y a un rebond ici ce qui est particulier c'est que ça se joue sur beaucoup de semaines puisqu'il y a un confinement historiquement dans le start il n'y avait pas eu de confinement il y avait juste des mesures de distance sociale de protection sanitaire etc là en fait on va parier sur des creux plus profonds puisque les gens restant chez eux ne sont pas nécessairement obligés de s'habiller sauf peut-être dans les catégories enfants puisque quand vous avez des enfants qui changent de taille vous êtes obligés de peut-être réacheter dans des nouvelles tailles et puis après le rebond on va voir quelle taille il prend selon les différents segments alors on a développé trois scénarios dont je vais partager les grands enseignements ici à la fois à très grosse maille au niveau mondial et puis après en donnant un peu plus de vision sur les régions différentes premier scénario qui serait un scénario extrêmement optimiste à ce stade qui serait de dire en fait on a la moitié de l'année qui est impactée donc le premier et le deuxième trimestre mais globalement on observe le rebond dont on a parlé juste avant sur le troisième et le quatrième trimestre un deuxième scénario sans doute plus proche de la réalité de ce qu'on verra qui est en fait les trois premiers trimestres un peu remis à zéro au niveau mondial et puis peut-être un rebond au niveau de Q4 et puis un scénario que à ce stade on va définir comme étant le scénario du pire mais qui serait de dire en fait on va avoir en fonction de périodes éventuelles de confinement déconfinement reconfinement la totalité de l'année qui est affectée avec en fait des niveaux de demandes qui sont extrêmement détériorés et qui correspondent aussi à des niveaux de capacités d'approvisionnement très détériorés puisque évidemment en fonction du confinement déconfinement reconfinement c'est tout l'accès au produit lui-même qui est extrêmement pénalisé qui fait que vous pouvez vous trouver dans les magasins avec des offres qui sont largement inférieures à ce qui était prévu en termes d'assortiment et qui font qu'on n'arrive pas à s'y retrouver en termes de conversion de panier moyen et de revenu au final donc si on regarde ces trois scénarios je démarre par le segment du premium fashion qu'est-ce qu'on va constater donc de toute façon les scénarios pour toute l'année vont être négatifs vous voyez l'impact en termes de revenus par rapport à l'année précédente dans les bulles bleues scénario 1 positif on est entre moins 15 et moins 20% au niveau mondial scénario 2 on a jusqu'à un quart du revenu qui pourrait disparaître et scénario 3 c'est jusqu'à un tiers du revenu qui peut être qui peut s'être évaporé pour l'année vous imaginez même dans un secteur comme la mode premium où les taux de marge sur les produits sont quand même relativement sont décents vous imaginez bien que la perte de 20 à 30% du revenu c'est un effet extrêmement dilutif sur l'activité sur la trésorerie et puis on vous a mis ici des estimations sur ce qu'on pense être l'impact en termes de profitabilité et et donc on a un effet sur multiplicateur en matière de profitabilité qui est qu'on imagine en raison de la structure de coût quand même qui est assez largement fixe avec un réseau de magasins on imagine que les marges vont se diminuer de un tiers à deux tiers donc on n'aura pas du tout les niveaux qu'on aurait pu imaginer en entrée d'année alors que la demande était encore assez soutenue donc ça c'est des scénarios à l'échelle globale vous voyez que pour l'instant ça table sur une remontée à la sortie de Q3 quand même pour la plupart des scénarios et vous avez même dans le scénario 2 des espérances pardon de revenus qui dépassent quand même ce qu'on voyait en entrée d'année sur le premier trimestre moyennant quoi c'est quand même extrêmement détérioré en termes de perspectives et puis si on regarde par région vous allez voir qu'en fait on a des expériences assez différentes selon les régions en Asie le scénario en fait il est relativement optimiste compte tenu de la situation sanitaire qu'on avait décrite la dernière fois donc on a un énorme trou d'air au premier semestre 2020 mais en fait il y a une expérience de rebond qui est relativement forte et qui est liée je pense à plusieurs facteurs le premier c'est de dire vous avez quand même une croissance économique dans cette région là qui permet d'espérer un retour à la croissance relativement solide vous avez une habitude établie culturellement de la distanciation sociale et donc un certain niveau de confort à aller malgré tout faire du shopping alors qu'on vous impose le port du masque éventuellement des files d'attente etc ça c'est des choses qui sont connues bien appréhendées et qui sont acceptées et puis vous avez aussi de toute façon un écosystème digital qui est quand même beaucoup plus développé et qui fait que quand bien même vous n'ayez pas en magasin vous avez l'espérance de pouvoir trouver pas mal de choses en ligne et donc à ce stade les espérances de rebond sont assez soutenues pour la fin de 2020 et puis pour 2021 on voit une activité relativement soutenue alors pas en nécessairement très forte croissance mais la demande en Asie elle pourrait même être soutenue par des reports depuis les marques de luxe vers ces marques premium donc pour l'instant plutôt positif en Europe le scénario il est très différent pour un certain nombre de raisons qu'on avait expliqué aussi auparavant qui sont que d'abord les pays ont mis plus de temps à entrer dans les politiques de confinement avec un niveau de préparation à la pandémie qui était extrêmement variable et en règle générale beaucoup plus bas que ce qu'on a pu voir en Asie donc pas non plus de préparation au retour à l'activité donc c'est des choses qu'on n'a pas vécues en Europe par le passé et donc qui seront beaucoup plus lentes à reprendre on parlait juste avant du niveau de confort du plaisir des courses du fait que les gens en fait ont une certaine angoisse à la fois c'est leur seul échappatoire hors du domicile aujourd'hui d'aller faire leurs courses mais en même temps il y a un rapport un peu anxiogène avec l'extérieur et avec le fait de reprendre ses courses dans la mode où il y a en plus typiquement un temps de shopping qui est plus élevé parce que vous devez essayer les produits voilà la réouverture des magasins le confort à aller dans un grand magasin par exemple qui est un canal de distribution non négligeable pour l'Europe ça c'est des choses qui sont éminemment débattables donc pour l'instant on a pris des hypothèses d'un rebond beaucoup plus lent sur 2020 vous voyez qu'en Q4 on ne rejoint pas le niveau d'activité de Q1 et puis il faudra attendre bien le milieu de 2021 pour essayer de retrouver des niveaux d'activité à peu près normaux et puis sur les Etats-Unis donc là on a une courbe qui est un peu un hybride entre l'Asie et l'Europe donc avec une année 2020 qui n'est pas brillante mais un niveau de retour à l'activité plus rapide d'abord parce qu'il y a plus de pénétration du commerce en ligne notamment sur les catégories de mode aux Etats-Unis et puis moins de dépendance il y a beaucoup plus de own retail les marques américaines sont beaucoup plus distribuées par leurs propres moyens il y a moins de dépendance par rapport à des circuits de distribution externe et donc on pense que ça peut rebondir plus vite si on regarde à moyen terme les choses qui nous semblent devoir changer dans l'environnement donc c'est encore une fois avec beaucoup de modestie et d'humilité qu'on partage ces observations puisque vous vous doutez bien que ça change beaucoup et que pour l'instant c'est nourri de dialogues avec différentes marques etc mais bon c'est pas encore très documenté par des aspects d'études consommateurs ou autre chose comme ça donc donc apprendre avec les pincettes qui s'imposent mais c'est des choses qui nous semblent n'être pas dénuées de logique d'abord un peu de convergence et de frottement avec le monde du luxe consolidation des circuits de distribution peut-être des politiques de communication qui se rapprochent plus enfin qui s'éloignent de l'asset utilitaire du produit pour rentrer dans plus de considérations sur l'inspiration sur la mode sur le plus d'interactions en ligne aussi avec avec les clients sur les domaines de la supply chain je pense qu'il est inévitable de voir dans tous les les circuits de mode ce qu'on appelle du reshoring c'est-à-dire un raccourcissement des chaînes d'approvisionnement on était beaucoup parti sur des de l'optimisation de chaînes d'approvisionnement en partant vers y circulant on va revenir vers quelque chose qui crée plus de résilience et de capacité d'approvisionnement y compris dans ce genre de crise ça peut avoir un coût mais c'est évident qu'on va voir le rapprochement des zones de production des zones de consommation un phénomène qui nous semble devoir faire partie du paysage à terme c'est évidemment la pénétration du e-commerce des canaux en ligne en règle générale que ça soit par les marques elles-mêmes ou par des plateformes multi-marques diverses et variées qui peuvent elles-mêmes créer ce rapprochement et cette friction un peu avec le domaine du luxe et puis un sujet qui est peut-être plus sensible pour les marques dont elles ne sont pas toujours réussies à s'approprier à ce stade mais qui est l'émergence de nouveaux modèles d'activité de nouveaux modèles liés à des changements de consommation donc évidemment l'accélération de la distribution en direct mais aussi tous les modèles de substitution de consommation donc les plateformes de location les plateformes de ce qu'on appelle la seconde main on voit certaines marques qui s'en emparent notamment dans le domaine de la mode enfant puisque bon c'est quand même des produits qui ont une durée de vie très courte qui se mesurent en moins d'une année dans les premières années de l'enfant et donc le côté échange consumer tout consumer tout ça c'est des choses qu'on peut voir apparaître puisque dans la période où les canaux de distribution sont fermés il y a sans doute des systèmes D qui se débrouillent et qui permettent aux clients de se familiariser avec ce mode de consommation et de distribution l'autre point qui nous semble évidemment inévitable c'est la contraction et dans une certaine mesure la refonte du modèle wholesale en particulier le rôle des grands magasins en fait dans la distribution en Europe il y a de force à parier qu'il y a certains acteurs qui n'arriveront pas à tenir la durée de la fermeture des magasins que certains magasins qu'on a vu fermés ne pourront pas rouvrir et donc ça ça va redistribuer les cartes en termes de choix de distribution pour les marques un peu premium Sur la partie mass market donc là vous verrez que évidemment pour des raisons comme c'est un marché qui s'appuie sur un socle de consommation qui est beaucoup plus large il y a évidemment plus de capacité de rebond donc là vous voyez les courbes vous voyez qu'on reste sur des profils de consommation qui sont quand même très affectés donc dans le scénario 1 qui encore une fois est relativement qui à ce stade vous avez un creux de moins 15% pour l'année scénario 2 20% scénario 3 25% donc on est quand même un peu moins dégradé que dans notre dans le premier scénario et puis pour des raisons assez évidentes aussi qui tiennent au fait que bon les marches sont déjà très comprimées etc on a un impact peut-être en termes de de profitabilité qui est un peu moins substantiel donc 25 à 45% de la rentabilité qui pourrait disparaître ça reste extraordinairement conséquent on parle de la moitié jusqu'à la moitié de la rentabilité pour l'année donc c'est pas c'est pas sans conséquence mais vous voyez qu'il y a quand même un rebond de la demande qu'on espère dès les sorties de confinement si on plante sur le décor tous les scénarios de récession économique aussi qui peuvent qui peuvent se produire dans pas mal de marchés géographiques c'est quand même le segment dans le marché qui risque de tirer le mieux son épingle du jeu donc j'ai conscience que tirer son épingle du jeu ça consiste à déclarer moins que les autres c'est pas forcément très inspirant à ce stade mais en tout cas on encaisserait un tout petit peu mieux les décélérations de consommation que sur les autres segments qui sont extrêmement affectés je vous partage pas les chiffres ici qu'on a tirés sur le luxe mais dans le luxe on a des niveaux de décélération extrêmement conséquents pour le pour le premier trimestre qui sont absolument pas rattrapés par la consommation en ligne donc on est encore sur des niveaux de décroissement qui sont beaucoup plus forts assez rapidement en fait sur les hypothèses par région donc là vous voyez on a mis sur le même graphe pour faciliter la comparaison notre premium fashion qui était sur les graphes précédents et qui est cette ligne en pointillé et puis ici le côté branded mass donc vous voyez des creux qui vont moins bas donc c'est ce que ce que j'évoquais et puis des lignes qui remontent plus vite et qui trouvent leur rythme de croisière plus vite un phénomène intéressant à la fois pour les Etats-Unis et pour l'Asie c'est de dire qu'on ne rebondit pas à des niveaux que sont ceux qui atteignent la premium fashion on reste en dessous de la courbe pour l'Europe on a une dynamique un petit peu différente puisqu'on a un gain de part de marché temporaire par rapport à la premium fashion on est évidemment on est beaucoup moins exposé à la distribution wholesale on a un certain nombre de nouveaux acteurs qui ont permis l'expansion du online dans ce segment de marché et puis le plus d'appétence pour des produits qui sont plus accessibles en prix sur la suite donc on reste sur des scénarios dégradés en termes de consommation sur 2020 mais on rebondit un peu plus vite que le reste de la mode à terme dans ce qui nous semble devoir forger l'avenir de ce segment là il y a évidemment des scénarios de consolidation et d'émergence de nouveaux business models donc nous nous sommes qu'il y aura deux segments de gagnants dans le marché tous les distributeurs qui sont relativement larges qui ont vraiment de la voilure qui peuvent encaisser de manière plus robuste des décélérations de croissance à court terme et puis à un autre extrême du spectre des marques qui sont beaucoup plus petites mais qui elles ont leur accès direct au marché parce qu'elles sont distribuées digitalement en fait pour l'essentiel donc vous avez tout un tas de modèles qui existent avant tout en ligne et ceux-là en fait ils sont assez peu affectés aujourd'hui et ils continuent à opérer par contre tous les acteurs qui sont un peu coincés entre ces deux modèles-là eux ils devraient avoir plus de mal à s'en sortir donc ils auront moins de facilité à trouver des gains de part de marché des gains d'efficience ils auront moins de faculté à innover pour se repositionner sur les modes de distribution qui gagnent donc ça doit être plus compliqué pour ces marques un peu entre deux dans les comportements consommateurs il y aura toujours cette recherche d'engagement constant donc il y en a tous ces modes d'interaction numérique les réseaux sociaux toute la recherche d'inspiration il y avait tout le déplacement de la mode vers davantage de contenu d'inspiration que juste de la promotion de produits etc donc ça ça reste ça reste vrai il y aura une attente plus forte sur des interactions qui commencent par le biais du digital qui ne sont pas forcément y compris lors de la reprise de l'activité des réseaux physiques en fait il y a tout un enjeu à continuer d'aminer des bases aux consommateurs par le biais du digital pour essayer de créer l'envie pour quand le réseau sera de retour donc à coupler avec de l'activation en magasin mais en ayant quand même en tête ce gros point d'interrogation sur à quelle vitesse va se passer la réouverture des magasins et comment est-ce que l'expérience va être fondamentalement changée en fonction des mesures de distanciation sociale et puis sur un terme plus large il nous semble qu'on garde quand même une part des consommateurs qui restent intéressés par les sujets de responsabilité de responsabilité sociale de marques responsables qui attendent parfois un engagement des marques y compris des marques mainstream sur les sujets de contribution aux biens économiques à la société à combler des inégalités etc. on a vu tout un tas de marques se redéployer vers comment est-ce que on peut changer notre business model pour commencer à fournir des surblouses comment est-ce qu'on peut fournir des masques donc il y a un redéploiement en fait et une recherche d'utilité dans la face qu'on traverse qui peut rester une attente intrinsèque en fait des consommateurs envers les marques qu'elles privilégient voilà et donc je reprends un petit peu le fil rouge qu'on avait commencé à déployer en fait avec Marc-André depuis cinq semaines maintenant sur qu'est-ce qu'on fait en fait comment est-ce qu'on se prépare à tout ce qui se passe je passe très rapidement sur la colonne la première colonne qui est pour l'essentiel en fait les marques sont déjà engagées dans cette réponse à la crise voilà en ayant mis en place des task forces en communiquant avec leurs consommateurs avec leurs employés en collaborant avec les pouvoirs publics et puis les différents acteurs qui sont engagés dans la gestion de la crise en faisant ce qu'elles doivent faire pour protéger à la fois leurs employés et leurs clients en ayant mis en place des mesures quand même de protection du revenu en essayant de voir tout ce qu'elles pouvaient faire pour essayer de rester actives quand bien même c'est sûr des niveaux d'activité qui sont très diminués mais qui permettent en fait de garder l'engagement des employés et puis aussi de garder de préparer un peu le retour à l'activité la partie opérationnelle donc comment est-ce qu'on ferme les magasins comment est-ce qu'on garde quand même une chaîne d'approvisionnement active pour préparer le retour des collections dans les magasins quand il faudra ouvrir et puis plus généralement des sujets de trésorerie qui sont quand même assez vitaux dans les conditions qu'on décrit quand on attend des contractions de marché de l'ordre de 20 à 30% il est évident qu'il faut se préparer en tirant toutes les ficelles possibles sur la trésorerie on avait commencé la semaine dernière à parler de ce qui se passait du côté droit de cette planche qui est donc la préparation du retour en activité et puis la préparation plus générale de la stratégie pour la nouvelle normalité donc déjà le retour en activité c'est évidemment ça inclut l'ajustement des plans en faisant tourner tout un tas de scénarios qui ressemblent à ceux que j'ai pu montrer là donc évidemment on se tient à la disposition des enseignes qui participent à ce webinaire pour les aider à réfléchir sur quels sont les critères à prendre en compte quelles sont les données qu'on peut avoir envie de faire tourner et comment elles sont préparées à un certain nombre de scénarios pour anticiper la reprise d'activité et puis préparer les scénarios de trésorerie de retour en activité des magasins etc. Il va y avoir des scénarios d'ajustement des propositions en magasin en fonction de la crise donc il y aura des produits qui vont arriver et des produits qui ne vont pas arriver il y aura du déstockage à faire il y aura des revues d'architecture prix à faire en fonction de ce qu'on attend en matière de récession sur les mois à venir donc comment est-ce qu'on repense la structure des collections un peu dans l'urgence pour la réouverture des magasins et puis plus fondamentalement pour les années à venir en fonction des scénarios qui peuvent se déployer et puis de manière générale comment est-ce qu'on redéfinit sa stratégie à la fois en se disant bon finalement qu'est-ce qui va se passer quels sont les indicateurs de consommation qu'on doit prendre en compte pour se préparer au retour à la normale qu'est-ce qu'il faudra attendre comment est-ce qu'on met en place très vite des choses très concrètes pour prendre la température de la base de clientèle comprendre quelles vont être les attentes on a vu un certain nombre d'acteurs par exemple qui utilisaient des activations sur les réseaux sociaux pour garder le contact avec leurs consommateurs et puis comprendre en fait comment se déployait un peu sur le modèle de ce qu'on a vu dans le début de cette présentation mais orienté plus sur la partie sur la partie mode comment est-ce qu'on garde en fait un contact avec le marché pour commencer à se préparer à ce qui se forge pour l'après et puis de manière plus générale on voit bien qu'il va y avoir quand même une redistribution des cartes assez fondamentale il y a des acteurs qui résisteront des acteurs qui résisteront moins il y aura sans doute de la consolidation qui va s'opérer il y aura sans doute des redéfinitions de choix de distribution de canaux de distribution sans doute des accélérations à prévoir sur le e-commerce sur le direct to consumer peut-être des choses à revoir sur la partie wholesale avec plus d'activation avec des plateformes en ligne qu'avec des plateformes physiques voilà donc il y a tout un tas de scénarios beaucoup plus stratégiques à faire tourner pour se dire finalement comment est-ce qu'on va prendre comment est-ce qu'on va jouer notre partie dans ce monde qui se redéploie voilà je m'arrête là je vais laisser Marc-André compléter le propos et puis on prendra les questions alors je précise que quand je présente en fait je ne peux pas recevoir les questions au fil de l'eau donc il va falloir soit que je sorte du mode de présentation soit que vous aviez la bonté de modérer est-ce qu'on a encore du temps pour des questions il y a non c'est à dire qu'on a ça y est on est arrivé en fait on est arrivé en fait à la fin de ce webinaire Marc-André tu avais des choses à compléter des choses non non il y avait juste il y avait des questions intéressantes dans le chat oui on va les prendre quand même oui tout à fait il y a une question en fait très précise en fait il y a eu des ventes record dans la boutique Hermès de Guangzhou à 2 millions et demi d'euros en une journée il y a quelques jours comment tu peux interpréter ou extrapoler en fait cette journée de vente je ne sais pas si on peut extrapoler mais je ne sais pas si on peut extrapoler mais moi je prends ça comme une je suis un optimiste donc je prends ça comme une bonne nouvelle je pense qu'il y a c'est un magasin particulier dans une ville particulière c'est un magasin qui a été repris à une autre marque et qui est très spécifique mais moi je prends ça comme vraiment un rebond en fait où la volonté des consommateurs presque de se défouler en fait après avoir été confiné de pouvoir retrouver le lien avec ces marques de luxe mythiques auxquelles ils sont tellement attachés donc honnêtement moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle mais je ne voudrais pas extrapoler en fait il y avait une autre question qui était posée sur la mode responsable si je peux compléter le propos juste donc il y a en fait nous ce qu'on avait montré avant la crise c'est qu'il y a en fait un perreau de support à la croissance des marques de luxe en Chine qu'on ne retrouve pas dans les autres marchés donc justement je souligne je fais fortement résonance avec le propos de Marc-André qui consiste à ne pas extrapoler le rebond qu'on verra en Chine il risque de ne pas se produire de la même manière dans les autres régions voilà donc il y avait encore une fois donc on avait des gens qui encore vous avez la politique de l'enfant unique qui fait que vous avez des consommateurs aujourd'hui qui arrivent à un âge de consommation et qui disposent de leurs propres revenus mais qui disposent aussi de revenus joués par les générations précédentes vous avez des gens qui ont pour une large part c'est la génération des millénials en Chine qui est extrêmement consommatrice de luxe pour 70% elle a déjà accédé à la propriété donc ce côté-là est réglé alors que ça fait partie des projets d'investissement des générations similaires dans les autres régions donc on ne verra pas le même phénomène se déployer malheureusement c'est heureusement quand même un des marchés qui est le plus résilient en temps de crise puisque c'est des gens qui sont un peu moins affectés c'est des clients qui sont un peu moins affectés par les problématiques de chômage de manque de revenus disponibles et qui peuvent voilà donc ça peut rester plus stable mais on ne pourra pas extrapoler cette frénésie de shopping d'accord et Marc-André tu voulais vas-y tu as des questions et la deuxième question c'est la mode responsable est-ce qu'elle peut assurer un meilleur rebond à certaines marques en Europe c'est un sujet qui est au-delà de la mode en fait je pense que tout ce qui est tout le sujet de la sustainability la partie responsabilité sociale je pense que ça va devenir dans les années qui viennent ça va devenir un impératif dans toutes les catégories et on ne pourra pas ce n'est pas un sujet de différenciation ça sera un sujet minimum donc ça c'est un premier point et le deuxième point moi ce qui m'inquiète c'est une tendance un peu au contraire c'est que la génération Z en fait elle a moins tendance à acheter plus tendance à utiliser en fait et à se tourner vers des modèles vers des modèles qui ne sont pas forcément le modèle de la vente classique donc c'est la location c'est le partage c'est la seconde main etc. donc la crainte c'est que cette tendance vers le responsable un, ça devienne une obligation pour tout le monde et deux ça n'assure pas forcément une plus grande croissance des ventes D'accord alors on va on va s'arrêter quand même parce que l'heure tourne mais c'est un sujet très intéressant cette partie Sustainability mais la partie des nouveaux modèles aussi de location de partage d'échange etc. qu'on avait abordé les semaines précédentes on va continuer à aborder tous ces sujets là merci beaucoup à Joël à Marc-André et merci à Frédéric merci à vous toutes et tous d'avoir encore été là encore une fois on va continuer donc on va se retrouver la semaine prochaine les sujets on vous les communiquera comme d'habitude en fin de semaine ça va être dur parce que la semaine était courte mais donc on vous les communiquera lundi au mardi donc portez-vous bien passez une bonne soirée et à très bientôt tout le monde pour un nouveau webinaire merci bonne soirée au revoir merci 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 merci